Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la prospection, la première phase, la séduction. Lorsque tu vas à ton premier rendez-vous amoureux ou à un entretien professionnel, à quoi penses-tu en premier ? Eh bien tu veux faire bonne impression. Alors tu soignes ton look, tu essaies d'accrocher un sourire à ton visage pour avoir l'air serein, sûr de toi. En soignant ton apparence, même si ton stress est immense, tu sais que si tu plais à ton interlocuteur, la moitié du boulot sera fait. Pour la prospection, c'est la même chose. Avant toute demande à une personne inconnue, tu dois séduire, la séduire, même si tu ne montres pas ton visage. Comme dans la vitrine du pâtissier qui met en avant son plus beau gâteau. Cela peut être par les mots, mais chacun sait qu'une image vaut mille mots, si elle est bien choisie. Ton but premier est d'engager la conversation avec une personne sur les réseaux sociaux. Le but ultime est de réussir à lui proposer ton produit. Avant cette dernière étape, tu dois séduire. Pour cela, soigne tes pages de capture, de vente, tes textes, tes images, tes bannières, etc. Pense à faire des tests. Même et surtout pour tes pubs sur les réseaux sociaux où la concurrence fait rage, que ce soit sur ta page ou les groupes, tes images, vidéos, textes doivent être attirants, sans être acquicheurs, plaisants et percutants, mais pas agressifs. Si tu réussis à faire de cette façon, la séduction attirera les bonnes personnes. Et ça, c'est le plus important. Bien entendu, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est pourquoi il est indispensable que tes visuels soient faits pour ta cible. Si tu essaies de séduire tout le monde, tu risques de ne plaire à personne. Maintenant, je t'invite à télécharger l'e-book gratuit « Guide ultime de la prospection à 360 degrés ». Oui, tu vas découvrir les bonnes méthodes à utiliser pour une prospection intelligente, respectueuse et surtout très efficace. Nous venons d'entrevoir la séduction qui est juste la première phase. Il en reste encore deux. À très vite!